En général, je peux dire que la livre britannique, ça n'est bien sorti. Rob, à la veille du référendum du 23 juin, la livre sterling a fortement progressé pour atteindre son plus haut niveau en 2016, et ce, parce que les marchés financiers tablaient sur un vote favorable au maintien du pays dans l'UE. Pourtant, le lendemain matin, la livre a connu la plus forte chute journalière de son histoire, après la publication des résultats sur le Brexit. Pourriez-vous ne parler plus en détail du comportement de la livre sterling au cours des quelques derniers jours ? Oui, d'accord. Jeudi dernier, les marchés ont été très calmes. Avant la publication des résultats, la livre s'est établie près de son plus haut de 2016 contre la monnaie unique et le billet vert, en atteignant le niveau d'1,3277 contre l'euro et d'1,50 contre le dollar, c'est-à-dire des niveaux jamais vus depuis le début de janvier. Puis, nous avons découvert les premiers résultats qui donnaient une légère longueur d'avance au vote favorable à la sortie. La livre sterling a immédiatement chuté. Dans l'ensemble, nous avons vu une baisse de près de 13% contre le dollar américain. Ainsi, le câble s'est retrouvé au niveau d'1,3230. Parallèlement, la livre s'est dépréciée de 10% contre l'euro pour s'établir à 1,20. Je voudrais souligner que, bien que la livre sterling ait connu sa plus forte baisse depuis le lancement du régime de change flottant au Royaume-Uni au début des années 70, la situation de la paire livre-dollar n'est pas pire que celle que nous avons observée au cours de la crise financière mondiale de 2008-2009. Je peux constater que la livre sterling se porte relativement bien par rapport au dollar depuis 2014. Pour ce qui est de la paire euro-sterling, nous pouvons dire que son niveau actuel est plus élevé que le plus haut enregistré en 2014. Pour résumer, ce n'est certainement pas la fin du monde. Le foot 600 a enregistré une chute considérable. Vous, en tant que courtier Forex, que pouvez-vous recommander aux traders afin de maximiser leurs profits ? Comment pouvez-vous caractériser le comportement général des marchés boursiers ? Les marchés boursiers ont fortement réagi aux résultats du référendum. Pourtant, ils ont réussi à surmonter les effets du choc initial. Ils ont déjà regagné une partie du terrain perdu. Pourtant, les perspectives restent incertaines au vu de l'effet de contagion que pourrait entraîner le Brexit sur les pays de la zone euro. Nous nous attendons à ce que ces effets se fassent ressentir assez bientôt. D'autres nations européennes auront de bonnes raisons d'exprimer leur mécontentement. Les partis de droite pourront profiter de l'occasion pour exéger des référendums dans leur pays. La montée du nationalisme radical ferait peser une menace sur l'intégrité de l'UE. De toute évidence, à la lumière du risque d'éclatement de l'UE, le dollar et le yen deviendront les monnaies les plus sûres. Le yen sera la valeur refuge numéro un. Je pense que le processus de la sortie du Royaume-Uni de l'UE sera très lent et calme. Il est probable que la procédure ne sera pas entamée avant octobre. Pour l'instant, nous n'avons pas vu beaucoup de réactions du côté des multinationales basées au Royaume-Uni. Il est encore difficile d'évaluer l'impact potentiel sur les employés britanniques qui travaillent pour ces multinationales. Bien sûr, toutes sortes de mauvaises nouvelles vont se refléter sur la livre Sterling. La dégradation du climat des affaires va exercer un impact négatif prononcé sur l'économie du pays et ces problèmes ne pourront pas être résolus du jour au lendemain. Il faudra du temps pour contrebalancer les effets néfastes. Quant au choc potentiel, les événements récents nous ont appris qu'il était possible de remédier à la panique en y réagissant correctement. L'accentuation des incertitudes sur les marchés représente un grand défi pour les traders. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon de la livre dans les prochains mois ? Les retombées de la décision sur le Brexit sont apparues très sérieuses. Ce phénomène est susceptible de continuer à exercer un impact considérable sur les paires livre-dollar et sterling-euro à moyen terme. Les paires de devises susmentionnées sont censées enregistrer de nouveau plus bas dans les mois à venir. En ce qui concerne la réaction immédiate au résultat du référendum, elle est apparue aussi forte que prévu. Selon certains, le câble aurait pu chuter à 1,10, voire atteindre la parité. L'indice FT600 n'a perdu que 2% le 24 juin. Il a regagné la plus grande partie du terrain perdu. L'indice Eurostox a subi un impact plus marqué, perdant 7%. En général, je peux dire que la livre britannique s'en est bien sortie. Je suis relativement optimiste quant aux perspectives du marché britannique. Pour l'instant, nous n'avons pas enregistré de fuite des capitaux du marché obligataire britannique. Donc, il y a toujours de l'espoir. Fantastique ! Rob, merci de votre participation et de vos commentaires. Je vous en prie Jessica, merci de m'avoir reçu. C'est tout pour le moment. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et laisser votre commentaire sur ducascopy.tv. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada